bonjour chers abonnés bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous portez bien on va profiter du confinement à la maison pour faire des recherches sur les équipes si c'est la première fois que vous êtes sur ma page youtube cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos donc je le disais tantôt on va parler des équipes surtout des joueurs qui seront absents lorsque le championnat va reprendre c'est très important d'avoir les informations sur les équipes avant de placer son pari et il faut dire que les boomer que tient compte de l'état de forme d'une équipe avant d'attribuer les potes et c'est la même chose nous allons faire pour pouvoir savoir quels sont les équipes qui sont en forme et celles qui ne sont pas en forme il faut dire que lorsque les joueurs clés d'une équipe sont blessés sachant la côte de l'équipe parce que l'état de forme de l'équipe change sans cela que le boomer que s'en tiennent avant de donner leurs potes et si vous avez l'habitude de parier sur une équipe il faut avoir les renseignements sur son état de forme avant de placer ton pari c'est très important donc dans cette vidéo je vais vous présenter quelques sites qui vont permettre d'avoir des renseignements sur l'état de forme de chaque joueur donc sans plus tarder je vais vous présenter le premier site on a le sport gambler c'est un site en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ne vous inquiétez pas on va traduire les mots anglais en français donc vous venez dans team news c'est à dire les informations sur les équipes nous sommes dans team news et nous avons l'option suspension et blessure juste à la troisième ligne c'est écrit en anglais automatiquement le site affiche le championnat d'anglais parce que c'est un site en anglais et les informations sur les équipes se font en ordre alphabétique raison pour laquelle l'équipe d'arsenal est en premier rang nous prenons l'équipe d'arsenal on voit notre gauche où vous voyez la proie rouge ce sont les types de blessures dans la colonne player nous avons les noms des joueurs blessés et juste en face info ce sont les informations sur les blessures et juste en face d'infos on nous donne les renseignements à quel moment le joueur commence à jouer donc on va prendre le premier joueur lucas pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais on va prendre la traduction de google pour traduire ces mots là nous sommes dans le traducteur de google il suffit d'écu le mot anglais et ça traduit en français un col ça veut dire tout simplement la cheville donc le joueur lucas a contraté une cheville lors d'une rencontre et juste en face on nous donne les informations sur son retour à quel moment il va retourner c'est ami mais qui sera du retour dans son équipe le deuxième jouet les suspens du non c'est pas s'il est suspendu ou bien s'il a une blessure voilà pour les amis ou une interrogation on va chercher le marque il a c'est ici en anglais shoulder un guru on retourne dans nos traducteurs voilà dans shoulder en anglais ça veut dire en français épaule donc ce jour a contraté une blessure à l'épaule et juste en face on va voir à quel moment il va se retourner en équipe comme c'est écrit en anglais on va traduit pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais la traduction de ce mot en français veut dire tout simplement incertain comme c'est une blessure à l'épaule il ne sert pas à quel moment le joueur va retourner en équipe donc voilà un peu vous pouvez prendre l'équipe Aston Villa vous verrez les informations sur les joueurs qui seront absents vous verrez dans l'équipe de Kelsey vous voyez caton rouge qui est là ce joueur Georgino a eu un caton rouge voilà donc l'information sur son retour va manquer un match avant de venir jouer en équipe donc comme je vous disais tantôt l'état de forme d'une équipe dépend de l'état de forme de ses joueurs donc si ses joueurs clés sont blessés ça joue sur l'équipe sans fin de ça le boomerker dans le code donc avant de placer vos paris sur le nombre de buts sur l'handicap il faut être sûr de toi que l'équipe est capable de marquer à ses débuts à domicile ou dans l'extérieur et pour être sûr si ses joueurs clés c'est à dire des joueurs qui sont en forme sont dans l'équipe vous êtes sûr à 90% de gagner à vos paris donc c'est très important de connaître les joueurs qui jouent avant de placer son pari on va prendre le championnat français vous cliquez là dessus nous avons les informations sur l'équipe d'amiens les joueurs qui sont blessés les informations sur les blessures on peut descendre pour voir les informations sur l'équipe de paris saint jamais on a trois joueurs qui sont blessés à tiago silva et à herira et à daba on comprend aisément que tiago silva a contracté une blessure à la puce et juste sur l'information de son retour le site nous dit qu'il sera de retour pendant l'entraînement lorsqu'on prend monaco on a deux joueurs qui ont eu carton rouge donc c'est un bon site c'est très bon ça va vous permettre de booster votre mise et de gagner au pari sportif et limiter les pertes actuellement les championnats en europe sont arrêtés dans les pays qui jouent actuellement et à la russie et à la biologie et un peu en amérique du sud on va prendre le championnat de la russie vous cliquez là dessus et vous voyez un peu les informations sur les différents joueurs qui sont blessés et qui seront absents voilà donc je vais vous présenter un autre site ce site est orienté sur le sport aux états unis pour ceux qui aiment paru sur le basket sur le sport hockey sur glace sur le football américain vous avez les renseignements sur les joueurs qui sont blessés donc voilà le deuxième site que je vous présente qui se donne roto world c'est un site américain et dont les renseignements c'est tout le sport qui se joue aux états unis et au canada donc vous cliquez là sur le menu on voit les différents sports qui sont là il ya nfl unis unis et nlb nhl et plus d'espoir si on veut avoir les renseignements c'est l'état de forme d'une équipe de nb et vous rentrez là dedans vous devrez le menu vous venez dans un bureau report ça veut dire les blessures et les suspensions vous cliquez là dessus donc lorsqu'on prend l'équipe de chicago voilà les joueurs qui sont blessés à notre gauche et à zac levin son statut le poste qu'il occupe on voit qu'il est blessé depuis le premier mars 2020 un euro ça veut dire les blessures on a déjà vu les différentes traditions de ces mots qui sont là encore choudeur skinny c'est à dire genoux cheville la cuisse ainsi croix triceps croix triceps ça ça part de l'épaule on nous donne les informations sur la date à laquelle vont commencer à jouer aux actes ça sera aujourd'hui pour lui que ça sera aujourd'hui aussi pour le troisième joueur il est totalement disqualifié même chose pour le quatrième joueur crise pour le cinquième joueur cette saison il est totalement disqualifié voilà un peu les informations sur les différentes équipes sur l'état de forme de chaque équipe sur le sport un billet pour ceux qui aiment parier sur le sport américain vous pouvez changer de sport sachez que le football américain est différent du football européen on les joue à la manière comme le rugby mais ce n'est pas les mêmes règles donc voilà quelques informations